50% du temps à l'école, 50% du temps en entreprise, on parle de ces jeunes apprentis. François Hollande et Nicolas Sarkozy avaient un même objectif, importés à 500 000. Le nombre de jeunes en apprentissage en France, on se souvient que François Hollande en parlait très très souvent. Aucun n'y est arrivé, mais l'Europe lance ce mois-ci un nouveau dispositif pour voir beaucoup plus grand. Yanni ? Oui, parce que les chiffres sont assez parlants. Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que les pays qui connaissent le plus bas, le plus faible chômage des jeunes, eh bien ce sont les pays qui pratiquent beaucoup l'apprentissage. Petit comparatif entre la France et l'Allemagne, on voit qu'en France, on compte assez peu d'apprentis, 5,5% seulement des 15-24 ans. Et on a un chômage des jeunes très élevé, quasiment 1 jeune sur 4 au chômage. A l'inverse, en Allemagne, on a 3 fois plus d'apprentis et presque pas de chômage des jeunes, 7% c'est considéré comme du plein emploi. On voit aussi qu'en France, l'apprentissage, même s'il est peu développé, il fonctionne quand même très bien. Regardez, si on prend des personnes qui ont été diplômées il y a 3 ans et qu'on fait un petit comparatif, eh bien on s'aperçoit que ceux qui ont eu un bac pro sans apprentissage sont beaucoup plus au chômage que ceux qui ont eu un bac pro avec apprentissage. On voit aussi que ça a un impact sur le salaire. Ceux qui ont eu une licence pro sans apprentissage sont aujourd'hui moins payés, 200 euros de moins en moyenne, que ceux qui ont eu cette licence avec apprentissage. Si on rajoute à cela le fait que, peu importe le diplôme, on s'aperçoit que lorsqu'on a passé une année à l'étranger, on s'en sort mieux sur le marché du travail. Eh bien on comprend pourquoi l'Europe lance effectivement, à partir de ce mois-ci, un Erasmus des apprentis avec une enveloppe d'argent européen, 1,8 million d'euros. Alors concrètement, ça veut dire qu'à partir de ce mois-ci, on a 145 jeunes apprentis, dont 75 Français, qui vont partir pour passer un an à travailler dans une entreprise en Europe et à étudier dans une école dans cette même ville. Ce sera dans 12 pays européens. Ils vont bénéficier aussi de cours de langue et d'une bourse qui sera payée par l'Union européenne. Et si ça marche bien, eh bien ce dispositif sera élargi à beaucoup plus d'apprentis l'an prochain.